bonjour alors voilà aujourd'hui on va s'occuper simplement des fonctions natives il existe toujours des fonctions dans les dans les langages qui sont prédéfinis tout simplement j'ai donc fait un petit programme ce petit programme il est là il s'appelle native.py je l'édite je crois que j'ai déjà ouvert l'éditeur oui il est là donc c'est toujours la même en tête c'est des fonctions natives bon bah j'ai fait une petite liste parce que il ya beaucoup de fonctions qui sont utiles pour les listes alors bon la première elle est utile pour tous et la fonction help la fonction help elle vous ouvre une aide en ligne un peu on peut se balader dedans avec avec les flèches page down page up etc ou les flèches en haut en bas pour passer à la ligne suivante dans l'aide ça vous explique un petit peu ce que c'est c'est utile pour débugger un programme en fait ensuite ben j'ai la fonction max alors là maintenant pour faire un petit exemple j'ai pris max de l qui prendra le maximum de toutes les valeurs là qui devrait j'espère être ben le 18 je transforme à ça en en string c'est à dire en ben en chaîne de caractère pour écrire max 2 points puis la valeur max de normalement 18 enfin je vais prendre le minimum de la liste la valeur absolue du minimum le minimum étant moins 50,2 la valeur absolue ce sera moins ce sera justement plus 50,2 ensuite j'arrondis le minimum le moins 50,2 sera moins 50 je prends la longueur de ma chaîne fin de ma liste qui est 1 2 3 4 5 je vais ensuite trier ma liste dans l'ordre avec la fonction started et puis enfin je vais essayer de trier coucou alors là comme comme c'est un peu spécial vous verrez que coucou ben il va trier dans l'ordre à l'air va mettre les deux c qui viennent en premier ensuite les deux o puis ensuite les deux u puis il va transformer cette chaîne de caractère en une en une liste de lettres ça c'est un peu un peu embêtant mais enfin bon on peut pas faire autrement bon voilà on va voir ce que ça donne donc j'exécute mon programme avec la commande là puis là je suis dans le help alors vous voyez que je peux me balader il m'explique pas mal de choses mais il m'explique par exemple que que c'est un objet une liste une classe bon bah disons que tant qu'on a pas vu ce que c'est que les la programmation orienté objet c'est difficile à comprendre tout ce qui est là dedans on peut se balader avec la roule à de la souris ou avec les flèches pour aller jusqu'en bas et puis nous explique un petit peu toutes les fonctions qu'on peut faire avec avec tout ça quand on a fini on appuie sur la lettre q pour quitter le help et puis la suite du programme se fait alors il m'imprime la liste elle donc c'est les cinq valeurs que j'avais mis dans ma liste le maximum c'est bien 18 le minimum c'est bien moins 50,2 la valeur absolue du minimum c'est plus 50,2 il met pas le signe la valeur arrondie du minimum ben c'est moins 50 il a enlevé le 0 vous remarquez qu'il ya quand même virgule 0 c'est à dire ça reste un nombre réel c'est un peu bête mais enfin c'est comme ça il aurait pu transformer ça en nombre entier mais il aurait fallu le transformer avec la fonction int enfin il ya la longueur de ma liste c'est 5 et puis ma liste trié ben il met du plus petit au plus grand et puis voilà ce que ça me donne puis enfin le coucou une fois qu'il a trié alors cc ou ou donc voilà il a pris toutes les lettres il les met dans l'ordre alphabétique si on a une liste avec des mots puis qu'ils ont la tri à ce moment là c'est différent on est d'accord on a une liste de mots puis tri bas chaque mot reste en mots mais comme la en l'occurrence c'était une liste de lettres il a serié chaque lettre voilà je crois que ce petit exemple est très simple et puis il n'y a pas besoin de plus pour voir qu'il existe quelques fonctions la liste n'est pas exhaustive je crois qu'il en existe quelques autres merci bien de m'avoir écouté au revoir donc ...